La littérature étrangère chez Zulma, pour cette rentrée littéraire 2014, c'est un roman, un seul, le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood. C'est un premier roman, un premier roman des d'auteurs anglais, c'est assez rare chez Zulma finalement pour être remarquable, et c'est très très anglais. Donc pareil, si vous adorez les labyrinthes, les campus, Cambridge, les vieilles dames anglaises, les tasses de thé, vous allez adorer ce roman. L'histoire d'un étudiant de Cambridge, Eden Bellwether, qui est... est-il fou, est-il génial ? C'est toute la question du roman. En tout cas, il est passionné de musique baroque, il est organiste, il joue tous les dimanches à la chapelle de King's College, et il est persuadé qu'avec la musique, avec notamment la musique baroque, il va pouvoir prendre possession des gens, les manipuler, les hypnotiser, voire carrément les anesthésier, bref, grosse bonne manipulation, une intrigue haletante, et l'histoire de cette Eden Bellwether. Donc ça vous plonge, ce que je disais, dans Cambridge, sur la musique baroque, dans ce petit milieu d'étudiants sur un campus. C'est vraiment une sorte d'Angleterre... Voilà, c'est la mythologie, vraiment, de l'Angleterre, cette vieille bonne Angleterre. Et voilà, ça fait 600 pages. Prenez un long week-end pour le lire, parce que c'est... on l'ouvre, on ne l'arrête plus. Et après, voilà, le jeu est ouvert, Eden Bellwether, est-il fou, est-il génial ? C'est ce que nous révélera le roman. Sous-titrage Société Radio-Canada